Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de CDL. Aujourd'hui, on va parler de recherche, notamment master et doctorat. Donc, le conseil du jour, c'est si vous entamez des recherches de master ou de doctorat, commencez au plus tôt un maximum de lectures et de recherches sur le terrain. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Pour plusieurs raisons. Déjà, vous allez vous rendre compte que le temps est très relatif. En effet, au fur et à mesure, votre emploi du temps va se charger, il va se complexifier aussi de par la nature de vos différentes missions. Et voilà, il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Et dans le cadre d'un master, vous avez en plus des cours à suivre. Donc, ça aussi, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et dans le cadre du doctorat, vous allez sans doute avoir des charges d'enseignement. Vous allez aussi répondre à des appels pour publier, des appels pour communiquer dans des colloques. Bref, vraiment, tout ça, ça va vous prendre énormément de temps. Donc, cette charge de travail va être de plus en plus dense. Comme je vous disais plus tôt, les missions de par la nature vont se complexifier. Vous allez devoir enchaîner sur plusieurs missions différentes. Et en plus, si vous devez travailler à côté, vous allez devoir adapter votre emploi du temps par rapport à cette charge de travail. Et vraiment, ce n'est pas à négliger. Et je sais ce que c'est que, justement, d'avoir un emploi en même temps que de faire des recherches. Lorsque je faisais mon master, je travaillais en Picardie dans un musée. Et je devais suivre les cours à Paris. Ça, plus les recherches terrain et recherche terrain. Donc, comme je travaillais sur les fabriques de céramique française, j'allais un petit peu partout. Donc, en termes de gestion d'emploi du temps et de gestion de fatigue, c'était très, très formateur. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, privilégiez dès le début vos recherches sur le terrain et vos lectures de recherche. Quand je vous disais qu'il y avait plusieurs raisons à procéder ainsi, c'est parce qu'en fait, une autre raison qui est pour moi très importante, c'est lorsque vous commencez par des lectures et des recherches terrain, avec le temps, plus vous laissez poser les choses, plus elles vont gagner en maturité. Je pense notamment à votre réflexion. Plus vous laissez poser ces choses-là, plus vous allez avoir des questionnements nouveaux et de nouvelles façons de considérer les choses. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire ces allers-retours-là, à faire différentes lectures. Et au fur et à mesure, les mois, les années passant, vous allez voir que vous allez acquérir de nouvelles compétences cognitives et de nouvelles pistes de réflexion et d'ouverture sur votre discipline. Et dernier conseil, donc, dans cette optique-là, lisez un maximum de choses. Et quand j'évoque la lecture, je pense à la recherche, c'est-à-dire que je vous conseille évidemment de lire plein d'ouvrages dans votre discipline, mais aussi de vous ouvrir à d'autres disciplines et donc à d'autres méthodologies de recherche. Vous allez voir, c'est vraiment très enrichissant. Et en général, on aime beaucoup le transdisciplinaire, donc n'hésitez pas justement à aller piocher dans d'autres disciplines. Et l'autre phase de lecture que je vous conseille, c'est de ne pas faire l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire lisez des choses qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire lisez des romans, lisez des choses qui vous font plaisir. Parce que vraiment, je me suis rendue compte de ça après ma saut de lance de thèse, ça m'avait terriblement manqué de ne pas lire. Et vraiment, là, j'ai redécouvert la lecture de romans avec un grand plaisir. Et en termes de compétences, si on peut dire, la lecture, ça vous apporte beaucoup de choses en termes de rédaction. Et je me suis améliorée dans la rédaction grâce à mes lectures. Donc vraiment, pour votre bien-être et pour vos compétences rédactionnelles, lisez, parce que ça vous fait vraiment, ça fait beaucoup de bien de lire. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt ! Abonnez-vous !